J'ai pensé au pire tous les jours pendant que j'ai dû me bagarrer contre moi-même pour ne pas le faire, tout simplement. Parce qu'il y a un moment où on n'a plus envie, tout simplement. On se dit que ce n'est pas possible, ça ne s'arrêtera jamais. Qu'est-ce qui vous a fait tenir à ce moment-là ? Les gosses, tout simplement. Là, je n'ai plus rien, en fait. Pourquoi plus rien ? Plus rien, moi j'ai 15 cents dans ma poche. Et vous faites comment ? On se débrouille. Mes gosses qui me filent des paquets de pâtes, de la saucisse, ma voisine qui me donne du pain, qui me donne de la confiture, voilà. Vous vivez bien ? On vivait plutôt bien, oui. Correctement, on va dire. Et puis voilà, on perd un boulot, on se met comme indépendant pour échapper au chômage. On est comme indépendant, on se prend le Covid. Quand 80% de vos clients, c'est de l'horeca, c'est mort. On ne demande pas les aides, parce que si on prend les aides, on va devoir rembourser. Puis un jour, on arrête, tout simplement. C'est moi qui ai craqué, c'est moi qui ai lâché, tout simplement. Vous parlez de loyer, comment vous faites aujourd'hui ? Oui, j'ai six mois de retard. Premier truc qui passe à la trappe, c'est les soins. Donc voilà, la tête que j'ai. Mais c'est clair qu'avec une tête comme ça, je trouve un boulot compliqué. Il m'a fallu 247 CV quand même. On vous dit quoi ? Je pense qu'on ne le dit pas, tout simplement. En même temps, on n'est pas tout à fait idiots, on est réalistes. Et on sait bien que quand on a une tête comme ça, on ne bosse pas dans un restaurant. Au moment où vous vous rendez compte que ça a basculé, vous pensez à quoi ? Bon, je ne sais pas. On se laisse tomber à un moment. On essaye, mais on fait semblant, on donne le change. Mais quand c'est cassé, c'est cassé. Et à un moment, c'est trop cassé. Là, vous avez trouvé un boulot. Je trouve un boulot, oui. Il faut le tenir et puis il faut remonter la pente. Et pour bien faire, il faudrait un deuxième pour boucher les trous. Il ne faut pas encore gagner. Il faut tenir cette semaine parce qu'à la fin de la semaine, je ne peux plus faire un intérimaire, je vais prendre de l'argent. Puis après ça, ce sera un contrat. Et là, ça ira mieux. Mais bon, il faut tenir jusqu'à la fin de ce mois. Ça va être très, très compliqué. Très, très compliqué parce qu'en plus, il faut aller bosser. Comment vous allez travailler ? Il ne vous reste qu'un centime, vous dites, dans la poche. Comment vous allez travailler ? Qu'est-ce que vous voulez comprendre ? On fraude. C'est où je fraude. Et je vais travailler. Moi, je vais m'en sortir. Où je fraude pas. Et puis, je reste chez moi. Mais alors là... Vous avez déjà regardé Viva For Life avant ? Oui, bien sûr. Vous disiez quoi en regardant l'émission ? Ben, c'est triste parce que voilà, il y a plein de gens qui vont mal et c'est pas normal. Il y a des gens, je vais donner par exemple, on parle de mon fils, ils bossent tous les deux, plein temps. Ils ont un petit gamin, une famille, trois personnes qui gagnent, on va dire, qui grosso modo, dans les 2800 euros par mois, on va se dire avant, c'était cool. On pouvait le faire, c'était bien, ça allait. C'était correct. Et là, c'est compliqué pour eux ? Ben, bien sûr, c'est compliqué pour eux, bien sûr. Ils sont comme nous, ils comptent tout. Et ça, c'est pas normal. Et je dis, ils peuvent s'estimer heureux, ils bossent à deux. Il y a des gens qui sont tout seuls avec un chômage, mais on fait quoi avec ça ? On fait quoi avec ça ? Ces gens ont payé ici, ces gens ont vécu, ces gens ont travaillé, ces gens ont payé des impôts. Et on n'a pas demandé à naître, mais on a le droit de vivre. On a le droit de vivre. Et là, on est en train de nous l'enlever. Pour vous, personnellement, vous empêche de vivre ? Oui, bien sûr. Et pas que pour moi. Pour plein de gens. On ne peut pas faire un truc sympa avec les gosses, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, c'est fini, on ne peut pas. Votre regard sur Via For Life, il a changé depuis que c'est compliqué pour vous ? Je crains fort que Via For Life, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini du tout. Vous êtes partis pour des années. Vous êtes partis pour des années parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vous.